hello hello je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon album mini folio stomperia pink christmas que j'ai réalisé dans un tutoriel en cinq parties sur la couverture vous allez trouver cette très jolie découpe je vais vous la montrer dans quelques instants de jolies fleurs ici les roses que j'ai réalisé avec l'audaise airfield creation classique roses ici des fleurs prima marketing que j'ai juste arrangé en mettant un joli centre au milieu et puis cette très jolie image avec un tour de perles et des dentelles la tranche se présente comme ceci de l'autre côté la même chose et à l'arrière nous avons cette très jolie image également je vais vous montrer le matériel utilisé dans cet album que vous pourrez trouver dans ma boutique sur le site et si point com et ma boutique s'appelle ellen scrap store je vais vous mettre le lien sous cette vidéo donc tout d'abord l'état est utilisé ici vous voyez le sodas le ariana lace pour faire des flocons que l'on peut superposer ensemble et puis ici on peut les ajouter à l'arrière un très joli d'aise il se présente comme ceux ci donc il ya cinq pièces dans dans ce dais j'ai utilisé ceci pour faire des fonds de photos et des pochettes celui-ci le hornet border and pocket j'ai pris celui ci il ya onze pièces dans dans ce dais ensuite pour les roses j'ai utilisé donc ceci le classique rose le tampon et le dais les deux et puis pour finir pour aussi des pochettes j'ai utilisé cette très jeune jolie dentelle que j'utilise très souvent dans mes albums et donc dans ce dais il y en a trois il ya ceci aussi une très jolie découpe décorative également que j'utilise pour faire des cartes voici pour les dais ensuite ici vous voyez les les petits centres que j'utilise pour mes noeuds ou mes fleurs donc ils sont ils sont par l'eau de 10 dans ma boutique et puis pour la décoration des strass rose donc qui se présente par rang de quatre et vous coupez des bandes la bande de perles donc ça se présente par rang de trois dans ma boutique et au niveau des rubans et dentelles donc cette très jolie dentelle froufrou rose la dentelle froufrou et cru un petit peu plus large donc que j'ai utilisé ici pour mon tour de deux cadres et puis du ruban satin un très joli ruban satin rose qui fait deux centimètres et demi qui est satiné des deux côtés donc ça c'est très très joli et vous le trouvez également dans la boutique assez de blabla pour le matériel il est temps de voir cet album ensemble donc il s'ouvre ici par magnète comme ceci de ce côté une jolie image dans laquelle je n'ajouterai rien déjà parce que c'est la fermeture de l'album il ya mes magnètes et puis parce que aussi elle est très belle ici ce joli sapin qui est retenu par un magnète sur lequel on peut mettre une photo derrière et il souffre comme ceci je ne vous ai pas dit pour les mesures cet album mesure 21 et demi sur 17 et demi avec une tranche de 4 cm et demi et il peut contenir entre 40 et 50 photos ce qui est plutôt pas mal de ce côté nous allons trouver une grande pochette donc vous voyez ici apparaître le dice que j'ai utilisé donc une grande pochette et j'ai inséré dedans de livret donc un double comme ceci dans lequel on va pouvoir placer nos photos et puis celui ci un petit peu plus imposant dans lequel nous allons pouvoir y mettre 10 photos donc ce qui est plutôt pas mal donc ceci pour la pochette et puis ensuite nous allons ouvrir donc ici une ouverture par ruban ce très joli ruban satiné des deux côtés et donc de ce côté tout d'abord avec ici une jolie carte derrière laquelle on va pouvoir écrire et glisser aussi des photos à l'arrière si on le souhaite sur le devant cette image s'ouvre comme ceci et reste vertical grâce aux perles que j'ai ajouté ici et puis nous pourrons placer une photo également ici ici je ne mettrai rien parce que le papier tellement joli je ne veux pas le gâcher mais on peut très bien mettre une photo aussi ensuite ce tout mignon petit lapin vous voyez le daïz apparaître celui que j'ai utilisé et derrière une pochette dans laquelle vous pouvez mettre les fonds de photos ensuite il s'ouvre de ce côté ici nous avons à l'arrière des photos mais il s'ouvre également comme ceci donc deux photos ici et puis deux également de l'autre côté ensuite nous ouvrons par ici et nous avons ici deux pages symétriques dans ces pages derrière le rond nous pouvons y glisser un tag pareil de l'autre côté un fond de photos ici donc joliment décoré par cette jolie découpe donc on peut insérer deux photos et puis nous allons pouvoir également en mettre sur le côté puisqu'il y a deux pochettes latérales donc ici je peux ajouter jusqu'à six photos de chaque côté au centre une petite cascade happy christmas with love je vais approcher pour vous montrer à l'arrière de la cascade on peut mettre quatre petites photos et puis ici également donc si on ne veut pas gâcher les images on va pouvoir mettre deux aussi ici il se referme et franchement j'aime beaucoup beaucoup cet arrangement floral que j'ai fait j'espère que cet album vous plaira et vous donnera envie de réaliser parce que vraiment ce papier a tellement de belles images il m'a été très difficile de choisir pour placer les papiers et surtout pour les fonds parce que pour utiliser les fonds évidemment il faut couper dans les images et c'est un petit peu compliqué pour moi donc j'ai utilisé pour cet album un seul bloc un seul bloc et aussi un des cartes les cartes stampéria assortie donc très bien je n'ai pas utilisé énormément de papier en fait parce qu'il me reste pas mal de chute et d'image donc à vos outils vous allez pouvoir réaliser cet album et puis venir y placer vos photos de ce noël 2019 que je vous souhaite magique plein de plein de paillettes et puis que le père noël vous amène plein de matériel scrap ce serait quand même super génial et je vous fais de très très gros bisous en attendant bien sûr de vous retrouver très vite pour démarrer un autre tutoriel d'album en début d'année très joyeux noël à tous et toutes en famille avec les amis énorme bisous à très bientôt